de retour sur le plateau du live de la foire de brignol ici pour la neuvième et dernière journée de la foire de brignol en provence verte après la pause déjeuner manger bouger dans manger bouger il ya bouger et ça va se passer avec vous stéphanie présidente de carces gym vous êtes présente depuis le début de la matinée ici sur la foire de brignol de l'esplanade là devant le le camion bonifé le camion fdj avec des démonstrations de gymnastique aussi des séances d'initiation vous accueillez des petits bouts à toute la journée voilà on a installé un grand parcours de motricité et donc on accueille les enfants dès qu'ils marchent en fait ils peuvent venir ils peuvent venir essayer la gym et donc tout à l'heure à 15h on proposera une une petite démonstration avec des gymnastes du club voilà qui sont engagés en compétition ça permettra de voir un petit peu ce qu'on fait alors présentez nous un peu l'association carces gym donc vous êtes à carces vous faites de la gym jusque là on a tout bon vous existe existe depuis combien temps l'association que là on est bon quasiment 30 ans ça fera 30 ans l'année prochaine voilà on a quasiment 200 membres on a des entraîneurs qui sont salariés diplômés et donc on propose de la gymnastique essentiellement pour les filles puisqu'on a des agrès donc dédiés pour les filles qui sont les barres asymétriques la poutre le sol le saut de cheval et on propose la gym loisir pour pour tout âge en fait et là on a aussi bien des garçons que des filles on pratique en loisirs et en compétition et vous recrutez bien au delà de carces notre bassin il est vraiment très très large provence verte mais même au delà puisqu'on est vraiment voilà on va jusqu'à saint antonin l'orgue on redescend sur la selle voilà camps tout à fait alors il ya la pratique amateur pour pour tout le monde on se dépense on s'essaie aux agrès vous le rappelez un saut de cheval les barres asymétriques c'est vrai il ya aussi une dimension compétition que vous avez mis en place oui il ya une grosse dimension compétition pour ceux et celles qui le qui le souhaitent avec des compétitions départementales régionales nationale et on a régulièrement effectivement des équipes qualifiées donc là on va partir sur les finales nationales on a des équipes qualifiées à calvi en corse à poitiers dans le sud ouest également au mois de juin et puis on va participer également à un gros événement international qui s'appelle la gymna estrada et on sera à amsterdam début août avec un groupe de 17 personnes 50 nations 25 mille gymnastes voilà donc on représente assez loin la provence verte alors est ce que à carces gym on ramène des médailles on ramène des médailles évidemment quelle question oui oui non bien sûr que de la petite poussine jusqu'aux plus grandes on a plusieurs titres au niveau départemental régional et au niveau national depuis quelques années également tout à fait alors on était sur 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 l'écran là voilà on voyait les démonstrations et ça c'est toutes les gymnastes du club qui tenez regardez en bas ça sera plus pratique c'est toutes les gymnastes du club qui qui joue le jeu et qui exactement le maillot pour initier les petits alors c'est exactement parce qu'à carces on a vraiment un esprit de transmission donc on a toutes nos adolescentes et nos jeunes jeunes adultes qui restent qui restent au club et qui aime transmettre apprendre et qui généralement sont là également pour initier tout au long de la semaine dès qu'elles ont un créneau elles sont là voilà voilà on voit on peut on peut on peut commencer vraiment dès le plus jeune âge il y a des parcours découvertes on essaie de sauter dans un cerceau de exactement parcours la gym c'est intéressant parce qu'en fait on fait vraiment travailler la motricité la coordination fait travailler les muscles on fait travailler la souplesse et puis la confiance en soi parce qu'il faut avoir du cran parfois ça fait peur donc oui moi sur la poutre de 12 et 12 cm de mémoire 10 cm 5 mètres de long 10 cm et 1 mètre 20 de haut tout à fait alors on le redit un rendez vous à 15 heures cela c'est toute la journée on peut s'initier quand vous êtes avec vos enfants allez voir les bénévoles l'équipe de carces gym pour pour une ça prend quelques minutes on voit puis on exactement pas besoin de s'inscrire vous venez directement les enfants enlèvent leurs leurs chaussures et peuvent donc monter directement sur le matériel et seront guidés par par nos bénévoles et nos éducateurs pour leur montrer les premiers voilà les premiers éléments de gymnastique et à 15 heures on montre un petit peu le niveau avec des démonstrations avec des sauts avec des démonstrations alors on va voir sur la piste d'acrobatie qui est une piste gonflable et qui permet d'évoluer donc sur des séries acrobatiques donc vous allez voir des peu toutes petites qui ont 7 8 ans et des plus grandes jusqu'à la 17 18 ans aujourd'hui et qui font des acrobaties déjà avec des vrilles et des saltos voilà d'accord la compétition ça ça commence à quel âge chez vous ça commence à partir de 6 ans voilà les poussines elles peuvent être engagées en compétition il suffit de le vouloir d'avoir envie et c'est parti alors quand on parle de compétition l'arène des compétitions c'est les jeux olympiques on arrive l'année prochaine sur une année olympique qui plus est en France à Paris 2024 grosse exposition médiatique pour la gymnastique comme pour tous les sports olympiques qui sont un peu plus confidentielle d'habitude moins moins télévisée vous vous préparez à un afflux de jeunes licenciés en général effectivement l'année qui suit les jeux olympiques on a un afflux d'inscription dans les deux années qui suivent et on a la chance avec les JO effectivement d'avoir beaucoup de visibilité et c'est un sport qui est artistique et acrobatique et c'est un sport voilà qui est très complet et qui est magnifique donc vous faites de la gym traditionnelle vous faites de la GRS aussi à Carcet Gym ? on fait vraiment que de la gymnastique artistique aux agréés et de la team gym mais on fait pas de GRS d'accord très bien alors donc on va redonner les rendez-vous tout au long de l'après-midi jusqu'à la fin jusqu'à la clôture de la foire vous pouvez amener vos enfants pour des initiations et pour des découvertes voilà apprendre à se bouger sur un tapis sur un parcours et rendez-vous à 15h pour une démonstration combien de temps combien de gymnastes engagés ? petite vingtaine de minutes et on devrait avoir une dix douzaine de gymnastes à peu près merci Stéphanie présidente de Carcet Gym à rendez-vous donc sur l'esplanade en face du camion Bonifé à côté du camion FDJ Carcet Gym merci beaucoup nous on va tourner quelques pages de pub et on se retrouve dans un instant pour débriefer commencer à tirer un premier bilan de cette édition 2023 de la foire de Brignol en Provence Verte à tout de suite Sous-titrage Frédéric